Salut les gars, salut et moi à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler du débrief de Lyon-Reims 3-0, match qui a eu lieu hier soir. Voilà, on va vous faire un petit débrief, tranquille, voilà, ça va être assez rapide. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire, on a pour moi surdominé la rencontre. Ils ont répondu, voilà, avec leurs armes favorites, Balogun et Ito, qui nous ont fait quand même du mal. Mais défensivement, c'était très très fébrile, on a vu avec l'absence d'Abdelhamid, ils ont vraiment péché défensivement. Avant de continuer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, vraiment, n'hésitez pas. Je remercie tous les nouveaux abonnés, etc. Bien sûr, également tous ceux qui me suivent depuis longtemps. N'hésitez pas à me dire, pour tous ceux qui s'abonnent dans les commentaires, si vous êtes nouveau ou pas, que je vous remercie les gars. C'est vraiment la moindre des choses, donc voilà, n'hésitez pas, je ne vais pas vous manger, dites-moi-le, oui, je suis nouveau, et même ça, je vous remercie les gars. Et si vous avez des avis sur le match, les gars, n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires, moi je vais vous donner mon avis sur un petit peu tous les joueurs. Et vous allez voir, pour une fois, pour moi, il y a vraiment zéro flop sur ce match. Donc, pour commencer ce débrief, on commence très rapidement le match. Première action, pour moi, vraiment, Franche de Lyon passe, je crois que c'est Cherki vers la droite, vers Barcola qui centre, but contre son camp d'Agbadou, qui a fait vraiment, pour moi, le pire match de sa carrière, pour moi, honnêtement. Pas de sa carrière, je ne peux pas le deviner, mais pire match depuis qu'il est en pro, je pense, parce qu'il a été catastrophique. Il met un but contre son camp, en deuxième mi-temps, il prend un rouge, sinon la casette marque. Donc, ça fait un zéro, du coup, dès la deuxième minute de jeu. Ensuite, vers la huit, neuvième, neuvième minute, je crois, Barcola, il lance en profondeur par la casette. Après, Barcola lui remet un petit ballon, voilà, un peu en cloche. La casette envoie une frappe surpuissante qui transperce le but. Ça fait deux zéros, donc son vingt-septième but de la saison. Après, il y a un petit trou d'air, on va dire. Il y a des actions qu'on n'arrive pas à conclure, on prend un but hors-jeu, où tout le monde avait cru qu'il y avait but, finalement, il y a un but hors-jeu de Ito. Retenez bien ce moment-là, parce que je vais bientôt en parler, ne vous inquiétez pas. Retenez-le, juste, et vous allez voir que vous aurez entendu ce passage. En tout cas, ça vous reviendra dans la mémoire. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a le carton rouge avec Badou, comme je vous ai dit juste avant. Il me semble que Ito remet un but hors-jeu, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils sont à 10, il remet un but hors-jeu. Ensuite, il y a le but de la casette, qui est lui aussi hors-jeu, et ça faisait le vingt-huitième but, et moi, vraiment, je l'ai hyper content. Je me suis dit, on pourra dérouler, Mbappé, il ne marque pas en face, il l'égalise. Il peut peut-être même en mettre un de plus pour pouvoir lui mettre la pression. Finalement, il n'y a pas d'autre but de la casette, mais il y a un but sur Koufran de Kakré, qui est pour moi un Koufran centré. Vraiment, c'est un centre pour une tête de Tolisso. Finalement, Tolisso n'arrive pas à la dévier, et après, ça met Yévan Diouf, le gars de Reims, un peu en panique, et il oublie de prendre le ballon. Donc, ça fait 3-0. On a pu faire rentrer des joueurs, comme à War, etc., pour leur dernier match. Il y a Botten qui était titulaire. Je vais vous donner mon avis un petit peu sur tous les joueurs. Et voilà, après, c'est terminé à 3-0. Il y a eu l'hommage exceptionnel avec les feux d'artifice, beaucoup de personnes de son entourage, etc., tous ceux qui ont participé à ce que lui, on devait un grand club, toutes les personnes qu'il a un petit peu dirigé, qui se sont en tant que joueurs, qu'il a fait venir en non-joueurs, qu'il a formé aussi, qu'il a mis dans son académie, les personnes qui l'ont aidé dans ses différentes affaires à Lyon, qu'il a mis en directeur de la communication, etc. Il a fait venir plein de personnes. C'était vraiment magnifique, un excellent hommage. Vraiment, les gens ont été vraiment sympas. Ils se sont restés jusqu'à minuit. Moi, j'ai suivi tout ça sur Prime. C'était vraiment incroyable. Et vraiment, je remercie le président. Même s'il part, c'était, je pense, le meilleur moment qu'il parte pour relancer une dynamique. Vraiment, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait. Et sans lui, Lyon, ça serait peut-être un club qui végéterait entre la Ligue 1 et la Ligue 2, comme fait un peu Metz, faire monter la Ligue 1, descendre la Ligue 2 rapidement. C'est peut-être un club comme ça sans lui, ou alors on se mette encore plus bas, on ne sait pas. En tout cas, c'est grâce à lui quand même que Lyon est à ce niveau. On va essayer de le relancer, comme il l'a dit dans le message de fin qu'il a fait sur Prime, qui l'encourageait vraiment, John Texture, à investir, etc. à fond, comme Michel Kang, celle qui va s'occuper de la féminine, pour garder Lyon au sommet, ou les remonter au sommet, pour les masculins, bien sûr. Maintenant, pour attaquer le joueur par joueur, Lopez, très très fort, pour moi, il n'y a rien à dire. Sur les buts, il ne peut rien faire. Le premier but hors-jeu, il l'arrête, après, manque de balle, il revient sur lui. Le deuxième, pour moi, il ne peut rien faire. Le joueur est tout seul, après, il est hors-jeu, mais il ne peut rien faire. Mais sinon, sur tous les autres trucs, il a fait des super barrés. Sur Balogun, il fait des super barrés, il sort bien dans les jambes, ce qui permet à Balogun de tirer à côté. Pour moi, c'est encore un super match de Lopez. Et pour moi, le clean sheet est totalement mérité, surtout qu'on n'en fait pas beaucoup. Pour moi, celui-là, ça fait plaisir pour lui, en tout cas. Pour Kumbedi, il n'y a pas sa photo, mais Kumbedi, pour moi, c'est incroyable. J'espère juste qu'on va lui mettre une bonne concurrence. Un mec qui va encore lui amener cette hargne qu'il a déjà, mais pour l'augmenter, pour qu'il est encore plus fort, il faut un jour qu'il soit peut-être un petit peu au-dessus de lui, ou alors qu'il soit vraiment en concurrence avec un jour qu'il soit du même niveau que lui, peut-être un peu plus âgé, pour qu'il s'imprègne, etc., pour qu'il augmente encore en niveau. Boateng, pour moi, je pensais que c'était Mendes. Tout le monde avait dit Mendes titulaire. Pour moi, Boateng, pour un joueur qui ne joue pas et qui était mis chez le côté, parce qu'on a amené l'Ovren, mais l'année dernière qui a été mis pour moi un ajustement de côté pour une brouille avec Boz, il a quand même bien répondu. Il a quand même fait 70 minutes de très, très haut niveau pour moi. Franchement, c'est très, très solide. Luke Back a eu un petit peu de mal pour quelques relances, mais défensivement, c'est impassable. Luke Back, c'est vraiment très, très fort. Il y a eu ce petit ballon en cloche sur le deuxième but d'Hito hors-jeu. Pour moi, le ballon est tellement, comment dire, piégeux qu'il ne peut rien faire, mais sinon, le reste du temps, il a fait quelques boulettes, mais je trouve qu'on ne fait pas assez d'appel au niveau du milieu de terrain ou des ailiers pour aider la sortie de balle de Luke Back. Souvent, c'était comme ça. Les joueurs ne se montent pas assez pour demander la balle et sauver le gros rush de Luke Back pour sortir de la défense et amener très, très vite une attaque bien menée. Sinon, Luke Back, pour moi, c'est vraiment top défenseur de la Ligue, largement. Tag Le Figo, pour moi, c'est un de ses meilleurs matchs de la saison. Il a vraiment été fourré au moulin. Il a fait des très, très gros retours, une très, très grosse performance dans l'ensemble. Pour moi, on va avancer très, très bien. Le milieu, je le trouve de mieux en mieux. Et dommage que ça arrive aussi tard dans la saison. Calquerait vraiment très, très bon. Un but qui va lui faire du bien pour la saison qui arrive. Tous les sauts, j'ai réussi, il est très, très bon. Je cours, je long, il alterne très, très bien. Et j'espère, voilà, il enchaîne les matchs. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait très, très, très plaisir. Beaucoup de monde pensait qu'il était cuit. Et comment ça... On ne sait pas s'il reviendra à son niveau d'avance. Peut-être que ça n'arrivera pas. Mais il a un bon niveau quand même. Il va encore progresser. Il va faire une grande préparation pour moi. Et je pense que ça va aller qu'en s'améliorant. En tout cas, je l'espère. On touche tous du bois pour que ça arrive. Cherki, il continue sur sa lancée du dernier match. Il continue. Je trouve qu'il a été de plus en plus précis. Il a fait moins de grilleries. Il en a fait un ou deux. C'est passé, heureusement. Mais il a quand même, sur ce match, en tout cas, on dirait que pour Jean-Michel Loss, et dans la continuité du dernier match, il a continué à jouer simple et à délivrer des bons caviors. Et là, c'est un bon match de Cherki, malgré qu'il met pas de but, ni la passe D du but hors-jeu de Lacazette. Dommage pour lui. Mais pour moi, c'est un très, très bon match. Jeffinho, ça a été, pour moi, très, très bon. Après, il y a eu des trucs un peu moins bien. Mais des trucs très, très bons. Pour moi, le moment où il fume les deux défenseurs et qu'il la met juste au-dessus, ça me fait penser à un match de Grenoble où il est un peu plus loin et qu'il l'enroule juste au-dessus de la lucarne. J'étais dégoûté pour lui. Je pense que c'est un joueur qui mérite d'avoir quelques buts comme ça pour lui donner encore plus de confiance. On sent que c'est quelques buts en championnat qui peuvent lancer une bonne dynamique. Et j'espère que la préparation qui va arriver en juillet-août va lui faire du bien. Franchement, il y a un bon alignement de planète pour que ça arrive vite et qu'il monte bien en puissance. Et vraiment, je l'espère pour lui parce que c'est un joueur vraiment que j'adore. Il a une bonne mentalité. Pour moi, c'est vraiment un bon gars. Je l'avigne par la casette après. Barcola, pour moi, c'est vraiment lui l'homme du match. C'est trop fort, l'Okeba. Barcola, il a une vitesse de pointe. C'est ahurissant la vitesse qu'il a. Il fume tous les défenseurs presque de Ligue 1. Peut-être à part un Nuno Tavares qui est rapide comme lui, un Nuno Mendes. Mais il est vraiment très, très rapide. Il fait du bien. Connexion, la casette Barcola, exceptionnelle pour moi. Et j'espère vraiment qu'on va le garder parce que ce qui parait, j'ai vu qu'il y avait son nouvel agent, en tout cas, il va essayer de le donner son dossier avec certains clubs pour qu'il l'achète. Mais j'espère qu'il pourra rester encore un, deux, trois ans à Lyon. Ça va être dur. Mais avec la nouvelle direction, pourquoi pas. Mais pour moi, très, très bon match de Barcola. La casette, qu'est-ce que je vous dise ? Exceptionnelle, la casette. Il marque toujours un but. Là, dommage parce qu'il a accroqué quelques-uns. C'est un peu dommage. Mais très, très content. La casette, quelle saison. Et j'espère qu'il pourra battre Mbappé sur le dernier match et qu'il pourra mettre un ou deux buts. En tout cas, deux buts minimum pour être meilleur buteur. Et pour les rentrants, ça, on n'a pas assez vu. Le penance, je trouve une bonne rentrée. Aouar qui a fait une bonne rentrée quand même. Même si elle est sifflée. Ce qui est pour moi logique. On ne peut pas ne pas siffler un jour juste parce que c'est sa dernière rentrée. Contrairement à Boateng. Parce que Boateng, lui, il a été mis sur le banc de force par Bost qui était ressorti par Blanc. Mais comme il est arrivé de l'Ovren, il a été obligé de le remettre sur le banc. Que Aouar, vraiment, lui, ça fait deux ans, deux ans et demi que c'est catastrophique. Donc, il faut être honnête. Donc, il aurait pu se créditer d'une passe décisive. Dommage que la casette ne le mette pas du pied et qu'il essaie de mettre de la tête. Sinon, ça aurait fait une bonne sortie quand même pour lui. Une petite passe d'S. Après, dommage pour lui. Mais pour moi, il a quand même fait une bonne rentrée. Donc, voilà. Et Gusteau, on ne l'a pas assez vu non plus. Donc, voilà pour les briefs de ce match. Félicitations aussi pour Reims. C'est du supporter et moi. j'ai fait une très très bonne saison. Après, sur ce match, ça a été un peu dur parce qu'il y a eu le carton rouge, etc. Mais Balogun, Ito, Munetti, vraiment, c'est vraiment des très très bons joueurs pour moi. C'est vraiment des bons joueurs. Après, est-ce que vous allez les garder ou pas ? On verra. Mais félicitations quand même à Reims qui a quand même à 10 contre 11. Ça a quand même fait peur un peu parce qu'ils n'avaient pas peur quand même d'aller au combat et d'essayer de marquer un but. Donc, voilà les gars. Je vous laisse là-dessus. Il y aura peut-être une vidéo Mercato. Il y a quelques jours, il y a un ou deux jours, il y a eu des rumeurs. Mais voilà, je me méfie un peu maintenant parce que des fois, on dit oui quelques heures après ou le lendemain. C'est totalement faux. Donc, j'attends. Il y a quelques joueurs, je vais en parler sûrement dans une vidéo, les rajouter s'il y a d'autres infos parce qu'à mon avis, la semaine-là, il y aura peut-être quelques nouveautés encore au niveau de l'organigramme ou au niveau des joueurs. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier les joueurs qui ont été prononcés dans les rumeurs pour le Mercato de Lyon. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais en parler. Je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !